Bonjour, après avoir fait la copie du diagramme, me voilà maintenant prêt à pouvoir modifier le diagramme. Tout ça va se faire en trois étapes. On va commencer par ajouter les données, modifier les paramètres, puis ensuite ce qu'on va faire, on va aller montrer comment exporter l'image du diagramme obtenu. Pour la première étape, je vais aller entrer mes données. Donc, je vais modifier la table de valeur que je retrouve sur la gauche. Je peux modifier les entêtes de ma table et je peux également aller rajouter ou modifier les éléments qui se retrouvent dans ma table de valeur. Maintenant que j'ai complété mes données et que le diagramme s'est généré automatiquement, je suis maintenant prêt pour la deuxième étape, modifier les paramètres. Pour ce faire, je peux double-cliquer sur le diagramme pour faire apparaître l'éditeur de graphiques. Pour modifier des éléments, je peux tout simplement sélectionner l'élément à modifier. Ici, c'est le titre. Je peux le modifier avec la case sur le côté dans le menu ou directement dans le titre. Je vais fonctionner de la même façon pour tous les autres titres dans le graphique. Plusieurs autres options pour modifier le graphique sont disponibles directement à partir de l'éditeur de graphiques. Je vais survoler quelques-uns de ces éléments-là. Tout d'abord, j'aimerais ça pouvoir modifier la couleur de mes bandes dans mon diagramme. Pour le faire, je n'ai qu'à cliquer sur la bande et aller sélectionner la couleur de mon choix. Et la couleur va changer selon le choix que j'ai fait. Deuxième chose que je peux faire, je voudrais rajouter un espace au-dessus de ma colonne. Pour le faire, je vais aller modifier mon axe vertical. Donc, je clique sur l'axe. Je m'assure que c'est affiché axe vertical et je peux aller changer le maximum. Dans ce cas-ci, le maximum était 25 avec un pas de 5. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter le pas à mon maximum. Donc, 25 plus 5 qui me donne 30. Ceci m'a donc rajouté l'espace souhaité au-dessus de mes diagrammes à bande. Nous voilà maintenant rendus à la troisième étape. Je peux partager le document en entier en utilisant les options de partage de Google. Je peux également exporter mon image. Pour ce faire, il va y avoir deux façons. Je vais cliquer sur mon graphique, aller sur les trois petits points pour faire afficher les options. Je peux télécharger mon image en PDF que je vais pouvoir insérer dans l'application de mon choix comme une image. J'ai également la possibilité de pouvoir aller copier le graphique. Ceci ajoutera l'image de mon graphique dans le presse-papier. Je pourrais ensuite aller dans le document de mon choix pour coller l'image. Lorsque j'ai un document Google, je peux pouvoir lier la feuille de calcul, ce qui veut dire que si je modifie le graphique, il va se modifier automatiquement dans mon document. Ou tout simplement, juste faire un contenu collé-dissocié, ce qui veut dire qu'il va juste mettre l'image de mon graphique dans le document. On va là maintenant prêt pour pouvoir compléter mon document avec l'image de mon graphique. À vous maintenant de créer votre propre diagramme. Bonne exploration! Bonne exploration!